Il y a un phénomène un peu général qui fait qu'aujourd'hui, la pierre est considérée comme une valeur refuge et dont le potentiel de valorisation est sans doute meilleur que, par exemple, la bonne vieille assurance vie en fonds euros, tout simplement. Il y a déjà cet aspect-là. Et puis il y a la deuxième chose aussi, c'est que je pense effectivement qu'en particulier sur la ville, on voit revenir un certain nombre de personnes qui, avant, justement, s'étaient éloignées et qui, parfois sous la pression de leurs propres enfants, veulent se rapprocher pour bénéficier de toutes les activités sportives, culturelles qu'une ville comme la nôtre peut offrir, avec en plus un réseau de transports en commun relativement étoffé. Donc c'est tout. Mais sur l'aspect prix, il n'y a pas plus d'étonnement que ça ? On est de toute façon une ville qui, depuis qu'on a réussi à surmonter, comme d'autres, le choc des années 88-90, depuis cette époque-là, et en particulier sur les 7-8 dernières années, on a un marché immobilier extrêmement dynamique. Chaque année, sur la ville de Caen, on est aux alentours de 1 000 logements neufs construits, pour lesquels il n'y a pas de difficulté de commercialisation. Le stock n'augmente pas. Vous continuez à signer des permis de construire. On continue, bien sûr, à signer des permis de construire. Ça va faire plaisir aux promoteurs. Et la chance qu'on a aussi à Caen, c'est que, quand vous parliez tout à l'heure de garder les traces du passé, on a aussi la chance de reconstruire sur la ville, dans certains quartiers, en particulier sur l'ancien quartier industriel au portuaire, ce qu'on appelle la Presqu'île, qui est une très grosse, à l'échelle nationale d'ailleurs, un espace reconnu par l'État d'intérêt majeur, un peu l'équivalent de ce qu'a connu Nantes avec l'île de Nantes il y a 15 ou 20 ans. Et la Presqu'île, c'est un terme de 1 500 logements sur les 15-20 dernières années, en hyper-proximité du centre-ville, avec effectivement des premières phases qui sont lancées en programme immobilier neuf, qui ont trouvé... Il y a ici, dans la salle, des gens qui connaissent le sujet mieux que moi. On va évoquer tout à l'heure les aménagements urbains, l'immobilier neuf et tout ça. Qui ont effectivement trouvé des preneurs à des niveaux relativement élevés. Juste pour revenir sur l'aspect véritablement logement, là aussi, ça peut être l'aspect investisseur. Quand on voit que des villes comme Paris, comme Lille, comme dernièrement Bordeaux, Lyon, mais aussi Grenoble ou Strasbourg font une politique d'encadrement des loyers, quelle est, vous, votre position dans le domaine ? De manière générale, je ne suis pas très économie administrée. Alors ça vient de plus en plus à la mode. Je sais bien, je pense que ça va être un des sujets des prochaines présidentielles, puisqu'on va nous proposer globalement de réindustrialiser la France de manière administrative et puis de jamais rembourser les dettes. Mais pour être plus sérieux, d'une manière générale, chaque fois qu'on cherche à administrer beaucoup les mécanismes naturels de l'offre et de la demande, qui ne sont pas parfaits, il y a souvent de gros inconvénients. L'encadrement des loyers, souvent, ça a été en même temps... La conséquence principale a souvent été la pénurie d'offres. Alors nous, on préférait ici à Caen plutôt trouver des solutions, non pas d'administration, mais quand même de nous organiser via un office foncier solidaire pour proposer... Je vous parlais tout à l'heure du quartier de la Presqu'île. Sur la Presqu'île, vous aurez sur 100 logements, vous en aurez 30 qui seront en logement social et vous en aurez 20 qui seront en accession à la propriété sous forme d'office foncier solidaire. Les gens n'achèteront jamais le foncier, mais uniquement l'appartement, ce qui nous permettra d'accueillir ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne, et en particulier des gens courts. Mais donc pas d'encadrement des loyers, en tout cas à Caen ? Non, en tout cas, c'est pas du tout... C'est la loi de Jean-Luc Laglaise, effectivement, qui permet de séparer le foncier du bâti et qui permet un accès plus facile. Le taux de logements sociaux, à Caen, il est de combien ? On est à un petit peu moins de 30%. Ce qui est une caractéristique de la ville, par rapport à d'autres peut-être, c'est qu'on a en revanche un certain nombre de quartiers qui sont uniquement de logement social, sur lesquels il y a eu de gros efforts de fait depuis 15 ou 20 ans dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Mais l'un de nos objectifs, c'est effectivement de remettre de la mixité dans ces quartiers et d'en remettre aussi, évidemment, de remettre de la mixité également dans les quartiers où il n'y avait jusqu'ici pas du tout de logement social pour avoir ce qu'on pourrait appeler une sorte de peuplement harmonieux, toujours dans cette idée de participer, en gros, à une qualité de vie pour tous. Une très grande partie, d'ailleurs, des logements cannais, 55% ont été construits entre 1949 et 1974. Tout à fait. Et ce n'est pas du tout lié qu'à la reconstruction de la ville. C'est surtout lié à l'expansion de la ville qui s'est faite surtout dans les années 60-70. C'est une ville qui a connu une très grosse expansion à ce moment-là, puisque le summum en termes de population a été atteint de mémoire, je crois que c'est en 76. On est monté à tout près de 130 000 habitants. Contre combien aujourd'hui ? Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est à 106 000. Donc, alors, pour la première fois, voilà, on commence à retrouver des habitants. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu toute une période, notamment, en gros, il y a une quinzaine d'années, où, en fait, on construisait très peu sur camp. Les règles d'urbanisme étaient extrêmement précautionneuses. Je ne sais pas comment il faut le dire. Ce qui fait que, effectivement, ça avait participé, en quelque sorte, à limiter la reconstruction. Et il faut aussi que nous gardions, de toute façon, une offre de neuf, parce que le neuf, c'est aussi une autre manière d'habiter. C'est aussi des nouveaux produits qui sont proposés. Et ça participe, évidemment, à l'attractivité. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on va développer tout à l'heure dans l'émission. Vous voulez poser une question ? Oui, la dernière question. Et là, vraiment, on a besoin, il faut se mouiller un peu. Vos bons conseils, avec 150 000 euros ou avec 200 000 euros, qu'est-ce que l'on peut acquérir à Caen ou la région, actuellement ? Quels sont vos conseils ? Aujourd'hui, avec 200 000 euros, on achète un appartement de trois pièces, trois, quatre pièces, en périphérie du centre-ville. Et on achète une maison vraiment en périphérie de la ville, avec des travaux. Quel type de budget, typiquement, pour une maison assez grande ? Aujourd'hui, le cœur de cible de la ville de Caen, c'est 250 000, 270 000 euros. Mais très rapidement, on est entre 250 000 et 300 000 euros. Il faut flirter avec les 300 000 aujourd'hui pour trouver une maison. Accessible, mobilité, accès autoroutier. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des opportunités ? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers ou pas ? Je vous trouve très sage. Figaro Immobilier, on a besoin de savoir. Enfin, dans chaque ville, on demande, dites-nous un petit peu, révélez des petits secrets, des petites choses. Il y a des secteurs, Venois fait partie des secteurs attirants. C'était le stade de foot où il y avait le fameux Saragosse-Camp avec Garvelaine. Avec justement un secteur qui a été urbanisé dans les années 70, donc qui peut être embelli, donc avec des conditions d'accès, avec des prix un peu moins élevés, mais des secteurs où il y a du droit à construire sur les terrains, des choses comme ça. Donc ça permet de faire des extensions, ça permet de rebondir pour un couple de primo. Ah, une opportunité. Oui, je pense qu'il y en a d'autres. Je suis moins spécialisé. Oui, oui, merci. Mais bon, quoi qu'en tant que maire, je m'interdise évidemment d'investir dans ma propre ville. Mais en tout cas, si je devais investir, moi, je privilégierais en particulier les secteurs de la reconstruction, en particulier l'île au Saint-Jean, sur lequel, de surcroît, on peut bénéficier du dispositif fiscal de Normandie, et qui offre en fait des appartements qui sont souvent très agréables, dans lesquels il y a évidemment besoin de faire un certain nombre de travaux, certes, mais qui sont souvent des appartements traversants, bien orientés, lumineux, et où il y a effectivement aujourd'hui des vraies opportunités, en ce sens que, quand même, la règle de l'immobilier, c'est quand même le placement, le placement, le placement, c'est quand même hyper bien placé, en hyper centre, et aujourd'hui, vous pouvez trouver des biens qui sont, allez, on va dire aux alentours de 2 000 euros le mètre carré, et qui jouxtent des immeubles neufs qui, eux, sortent à... Des petites surfaces, des moyennes surfaces, etc. Qui, eux, notent, qui vont sortir à 4 500. Donc, j'ai tendance à penser qu'entre le 2 000 rénové et le 4 500, il y a un moment où ça se rapproche. Mais bon, c'est juste un conseil. Il y a une question complémentaire qu'il faut que nous posions à Hervé. Hervé, le taux moyen de la location. Est-ce qu'on peut louer facilement à Caen ? Oui, on loue facilement. Quel est le prix moyen de la location ? Le prix moyen aussi, il est de 545 euros. Par mois ? Oui, par mois, absolument. Mais le prix moyen au mètre carré, il est de combien ? 9 euros, 11 euros, 10 euros ? On est entre 10 et 12 euros. D'accord. Dans le top ? C'est un peu calé sur le Pinel. C'est un peu calé sur le Pinel, absolument. Vous voulez dire qu'il y a des options qui sont liées quand même beaucoup à la fiscalité du Pinel ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? En tout cas, dans le 9, effectivement, on a beaucoup d'investisseurs en Pinel. C'est un peu une caractéristique. Donc, ça permet de plaforer les loyers ? On est énorme plutôt que des accédants. Ce serait mieux qu'on ait davantage d'accédants, objectivement. Cela dit, les investisseurs, souvent, deviennent accédants. Parce que le schéma qu'on voit classiquement, ce sont des gens qui habitent dans un... Qui sont d'abord des locaux avant tout, qui sont originaires majoritairement du Calvados, de l'Orne ou de la Manche, et qui, pour beaucoup... Alors, c'est un sujet en termes d'équilibre de la population sur la ville, mais dans les programmes, entre guillemets, un peu haut de gamme, on a beaucoup de personnes qui achètent en prévision de leur retraite pour bénéficier des avantages de la ville à ce moment-là.